Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Voici Bayezy, ça fait plus de 15 ans qu'il fait de la musique et malgré ça, il n'a toujours pas réussi à percer. Et en plus de ça, il a subi énormément de critiques sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est la folie. C'est surtout les commentaires. Les gens, ils sont « mais je ne sais pas, moi je n'étais pas prêt, bro ! » Comment a-t-il réagi face à toutes ces critiques ? Pourquoi n'arrive-t-il pas à percer ? Et vous allez voir qu'il est même venu accompagné d'un ami à lui qui joue un rôle super important dans sa musique. Waouh ! Ça fait une nage ! La nage ! C'est la nage ! Bref, comment tout ça s'est-il déroulé ? A-t-on réussi à le faire sortir de ce cauchemar ? La bonne famille, sortez votre meilleur menu, bouboune, supplément, crevettes, feuilles de menthe. J'espère que vous êtes prêts. On peut y aller. Bon, juste avant la bonne famille, là, il fallait que je vous le montre. On a reçu le fameux Saint-Graal. Franchement, ça plaît de fou. On a reçu le trophée YouTube, la bonne famille. Bon, je galère un peu à l'ouvrir, mais je vais réussir. Fallez que je vous le montre, parce que c'est notre réussite à tous. Voici notre trophée YouTube. Non, franchement, non, en vrai, ça plaît de fou. En vrai, ça plaît de fou. Merci, voilà. Je vous dis merci cent mille fois. Si je pouvais toquer à chaque porte, je l'aurais fait. C'est compliqué, vous voyez. Il est là, le trophée, la bonne famille. Merci une fois de plus, c'est que le début, je le sais, voilà. J'ai hâte qu'on reçoit celui des 1 million, tout simplement. Mais en tout cas, la bonne famille, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche, c'est super important pour ne rien manquer. Rejoignez le canal Instagram. Je vous le mets juste ici. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. On peut y aller. Bon visionnage à tous. Bon, la bonne famille, ça dit quoi ? Actuellement, je suis avec le frérot Be Easy. Ça dit quoi, mon frérot ? On est là, mon frère. Bien, merci, merci. Et là, à côté, accompagné, Buna, toujours. C'est quoi ? Vous bossez ensemble, etc. ? Ouais, on bosse ensemble, c'est la famille, c'est l'équipe. Et toi, du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Ça fait un moment, on va dire une dizaine d'années. Dix ans ? Ouais. Mais les gars, dix ans, c'est une carrière. Dix ans, on peut en faire des choses. Dites-vous, au bout de dix ans, tu peux rentabiliser un appart. Dix ans, c'est long. Bref, en tout cas, donc, petite présentation, tout ça, donc voilà. Il m'explique du coup que ça fait un moment qu'il fait du son. Et du coup, moi, je veux tout de suite rentrer dans le dur. Je lui demande du coup de me faire écouter des sons pour que je puisse voir un peu à quoi ça ressemble. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un délire. Je te jure, il y a un délire en vrai. Mais il y a un truc qui cloche aussi. Il y a quelque chose qui... Mais il y a un délire. C'est-à-dire que moi, je m'enjaille, mais de l'autre côté, il y a un truc qui... Non, tu vois, comme j'ai dit, il y a un délire, mais il y a un truc qui cloche. Et du coup, après avoir écouté un peu ce qu'il faisait, je lui demande, niveau promotion, comment ça se passe ? Comment il est organisé ? Combien il avait mis à peu près d'argent ? Quand tu fais la promo, tu fais quoi ? Là, j'ai fait genre sur Insta, sur... Tu mets de l'argent dans les... Ouais, ouais, je mets beaucoup d'argent sur moi. Tu sais, t'as mis combien d'argent ? J'en fais pas suffisamment. Là, jusqu'ici, là, sur Neverland, j'ai dû dépenser 300. Sur plusieurs réseaux. C'est le dernier qui est sorti ? Ouais, ouais. Là, il n'y a même pas 1000 streams. Ouais. Et t'as mis 300 balles ? Ouais. C'est que le problème n'est pas là. Ouais, le problème... Le problème n'est pas ici. Non, là, le problème est autre. Là, on a un problème, on a un gros problème, et le problème n'est pas là. Parce que pour rappel, ça fait plus de 10 ans. Qui dit 10 ans, dit 10 ans d'un truc qui n'est pas parfait, tu vois. Donc, du coup, moi, chose importante, je demande à la personne qui l'accompagne et qui me semble super impliqué dans sa musique, qu'est-ce que toi, tu penses de sa musique ? Est-ce que t'as fait le yes man ? Ou est-ce que tu lui as dit clairement les choses ? Ouais, sa musique. T'as pris le début, je vois. Ok, c'est carré. C'était plus dancehall au début, égé. Parce qu'il a tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais, ouais. Parce que moi, à la base, c'est un truc afro et jamaïcain que je mélange. Toi, t'es jamaïcain ? Non, pas du tout. C'est un mélange. Je suis guinéen, moi. Aucun rapport ? Aucun rapport. Bon, parce que même moi, j'entendais sa musique, je me disais, c'est sûr, il était jamaïcain ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait des sonorités jamaïcaines de ouf. Maintenant, là, dans ce cas précis, je m'adresse à vous. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez artiste, musicien, danseur, chanteuse, que vous soyez en cours ou que, en tout cas, vous avez un objectif, si vous n'avez pas de personnes autour de vous pour vous critiquer, vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. C'est pas grave. C'est grave, mais vous allez me comprendre. Regardez. En fait, tout ce qui vous suffit, c'est d'avoir un mentor. Le mentor, c'est la personne qui va vous aiguiller, vous dire ça, c'est pas bien, parce qu'elle a fait ses erreurs, etc. On a tous un mentor dans notre vie. Et quand je vous parle de mentor, c'est pas forcément une personne physique. Ça peut être une personne virtuelle. Une personne que vous écoutez, que vous aimez, que vous kiffez, que vous n'allez peut-être jamais rencontrer dans votre vie. Mais c'est cette personne qui doit vous inspirer. Et c'est avec elle que vous allez apprendre, du coup. Regardez ce que les meilleurs font. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais croyez-moi que si vraiment vous voulez progresser dans ce que vous faites, vous allez voir que tout va s'aligner et que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Ça, je peux vous le garantir. Mais pour ça, la bonne famille, bien sûr, ce qu'il faut, c'est qu'il faut en avoir envie. Et vous allez voir que je vais lui poser la question. Déjà, j'ai une question. Toi, la musique, tu veux faire de la musique pour percer ou parce que tu aimes faire de la musique ? Là, c'est toute une vie. C'est genre, c'est mon second... C'est comme si on me disait, tu respires pour... Tu vois, je respire, je... Lui, il vit ça. Ouais, c'est ma vie, quoi, vraiment. Ah, les gars, attends. Là, les gars, l'ancien ami, la musique entre les mains du destin, vous voyez ? C'est-à-dire que là, en gros, c'est son gagne-pain. Là, c'est un projet de vie. Ça fait déjà toute une vie, il est dessus. Là, ça fait déjà toute une vie, il est dessus. Là, c'est le projet d'une nouvelle vie, vous voyez ce que je veux dire ? Mais non, en tout cas, franchement, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, vous allez voir. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que c'est 10 ans de charbonnage, mais peut-être que c'était pas le bon charbon. En fait, faut savoir, pour être parfait, il suffit pas de pratiquer. C'est pas la pratique qui rend parfait, c'est la pratique parfaite qui rend parfaite. Vous pouvez répéter mille fois des erreurs en vous disant que je bosse, mais non, tu fais des erreurs. Donc, en fait, tu recules et tu te fatigues pour rien. Vous voyez la différence ? Donc là, la bonne famille, on va rentrer dans un climat assez tendu pour moi, vous voyez ? Je vous explique pourquoi. Là, c'est le moment où je vais devoir lui expliquer un peu ce que je pense de sa musique. Maintenant, moi, en fait, il y a un truc chez moi, voilà, ça dépend de vos origines, etc. Moi, en tout cas, chez moi, il y a ce respect des anciens. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand, par exemple, j'ai un membre ou une personne de ma famille qui est plus âgée que moi, rien que le fait que de la contredire, c'est un énorme manque de respect. Je pense qu'il y en a, ils vont se reconnaître. Mais il faut dire la vérité aussi, vous voyez ? Ça veut dire que là, on parle de musique. Quand c'est musique, on ne parle pas d'âge. C'est-à-dire que là, on va casser des français. Mais il faut le faire dans le respect, parce qu'on parle à un ancien. Et du coup, je commence par les points positifs. Moi, je trouve que c'est très bien d'être rentouré comme tu es. Ouais, parce que... Au moins, c'est une chance d'être avec toi. Ouais, c'est clair. T'en as, ils l'ont pas. En tout cas, je tiens à souligner, je trouve que tu es très régulier dans tes sorties. Si, si. T'as vu, ça se voit que t'es impliqué de feu. Oui, oui. Et ça, c'est super bien. T'as des gens qui te soutiennent, tout ça. Et autre chose, ta DA, on sent que t'es une DA. Ouais. Tu vois ? On sent que tu respectes tes codes dans ta musique. Exactement, ouais. T'es identifiable aussi. C'est-à-dire que quand moi, j'entends un de tes sons, je sais que c'est busy. Maintenant, pour moi, ça, c'est les points positifs. Ouais. Là, maintenant, il faut vraiment passer aux points negatifs, tu vois ? Là, jusque-là, moi, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Il est super réceptif. Mais là, moi, je rentre dans ma période, je rentre dans mon moment. Là, c'est le moment où je vais devoir sortir les points. Là, c'est le moment où je vais devoir sortir les points négatifs. Là, c'est un moment, voilà, je veux qu'on mette au montage une musique d'ambiance. Elle est tellement vraie, tout ça, parce que j'avais un gros poids sur moi, parce que je devais le dire avec les bons mots pour avoir toujours le respect de l'ancien. Du coup, j'inspire un grand coup. Faites-le avec moi. Là, on y va. On passe maintenant aux points négatifs. La musique. Pour moi, elle est dépassée. Ouais. T'as vu, ça, c'est bloqué en 2007. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, le style. Le style, pour moi, est dépassé, complètement dépassé. D'accord. J'étais obligé. On a lâché les mots qu'il fallait. La musique est dépassée. Cette musique est loin derrière. En fait, il ne faut pas ressasser les choses du passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand t'es plus avec ton ex, laisse. Mais là, c'est un délire. En fait, il faisait du coup de la musique en 2007. En 2008, il faisait de la musique de 2007. En 2009, pareil, 2011. Et ça pendant plus de 10 ans. Mais moi, la question que je me pose, c'est une question réelle que je me pose. Et peut-être que je serai dans ce cas-là. Je ne sais pas. Moi, je fais en sorte de aussi m'entourer de la génération d'en bas, pour ne pas être obsolète comme on dit. Mais moi, j'ai une réelle question que je me pose. Est-ce qu'on se voit vieillir ? Le temps, on le voit passer, mais il va vite. C'est-à-dire que du coup, est-ce que nous, on se voit vieillir ? Ça se trouve que là, on fait des blagues qu'on n'aurait pas faites il y a 10 ans parce qu'on n'était pas assez... Bref, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, la musique est dépassée. Moi, c'est ce que j'en conclue. C'est très intéressant. Ça me fait vraiment un plaisir. Mais en vrai, je n'ai pas ce genre de retour. En vrai, je n'ai pas de personne, quelqu'un qui s'y connaît, qui me dit, ouais, cette direction ou ce truc-là, ce n'est pas ce que tu dois faire ou ce n'est pas comme ça, tu vois. Ah, voilà ! Les gars, on a gagné. L'ancien, là, c'est bon, il est avec nous. Il ne s'est pas fâché. On a pu s'exprimer convenablement. On a dit les choses claires, carrées. Mais bref, en tout cas, là, c'est bon. On a pu parler. On a parlé du principal problème. Maintenant, il ne reste plus qu'à le régler. Du coup, je vous explique un peu la marche à suivre. Et avant ça, on parle de prod. Et il me dit qu'il avait remis une prod et qu'il pensait que ça pourrait coller avec le discours qu'on avait eu. Mais... Ouais, il y a un délire. Mais c'est encore un peu ancien. Ah ouais ? J'ai pourtant ça, c'est... Tu vois ? Les gars, vous voyez, j'ai dit, il y a un délire. Les gars, je ne voulais pas être dans l'agression, vous voyez ? Il fallait que j'y aille doucement, tu vois ? Mais après, je me suis dit, les gars, c'est de la musique. Donc du coup, tout simplement, je vais sur YouTube et on écoute des prods. Et j'essaye vraiment de le faire sortir de sa zone de confort et lui faire écouter des prods qu'il ne va pas forcément imaginer poser dessus, mais qu'il va quand même kiffer. Ça, elle est pas mal celle-là. Ouais, elle est bien. Tu comprends sur celle-là ? Vas-y, il n'y a pas de soucis. Let's go ! C'est carré. Et là, c'est le moment où on va commencer à écrire, etc. Et là, va intervenir, du coup, notre cher ami Buna. Et surprise, il est super pertinent. Il trouve directement des mots et là, on est en mode, ah ouais. Franchement, ça va aller super vite. Je croyais même pas besoin que je suis. Ouais. Donc, on dit quoi ? Pas mauvais garçon. Ouais, pas mauvais garçon aussi, tu vois. Faut pas que bébé meure. Mais toi, t'es poète un peu, toi. Non. Comment t'as enlevé le « je suis », ça va avec tes techniques. Mais là, j'avoue, j'étais surpris un peu. Je me dis, il est fluide de fou. Ça se voit qu'ils bossent ensemble, qu'ils ont l'habitude. Mais du coup, je lui demande comment ça se fait que toi, tu sois aussi fluide. C'est quoi le truc ? Et il s'avère qu'il était artiste avant. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est un artiste là-bas, loin, très loin caché. Non. C'est au fond de mon cœur, toujours, hein, gars. C'est... On me dit encore, on me dit, mais pourquoi tu reprends pas ? Je dis, l'âge, l'âge. Après, il n'y a pas d'âge pour la musique. Il n'y a pas d'âge ? Mais moi, c'est mon argument. C'est ma défense. Pour ma défense, je plaide l'âge. Bon, je veux bien entendre le « il n'y a pas d'âge », mais pour moi, là, c'était le même cas que les ligaments, tu vois. T'as vu, quand la musique, ça ne passe pas, on peut... Des fois, il faut assumer. Des fois, tu peux assumer. Tu peux dire, je n'étais pas fort dans le domaine. C'est pas un problème. On ne va pas rigoler. C'est des choses qui arrivent. On a chacun son domaine de prédilection. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas forcément faire. Et bref, vous allez voir, on continue à écrire, etc. Et c'est important, là, tout ce que vous voyez. Il faut que vous captiez. Du coup, on continue à écrire. Et Bouna est de plus en plus impliqué. Et il est de plus en plus philosophe. Et vous allez voir. Pourquoi rester sur le banc de touche ? Pourquoi rester sur le banc de touche ? Ça, je ne veux pas. Mais il y a de la monnaie partout. Pourquoi rester sur le banc de touche ? Non, je ne veux pas rester sur le banc de touche, tout simplement. Mais du coup, il parle de qui ? Je ne veux pas rester sur le banc de touche, je sais que tu y es déjà. Tu vois où est ce que je veux dire ? Je ne veux pas rester, tu y es. Ok, je cap ce que tu veux dire. Merci. Ibé, non, merci. Si tu as capté, tu vois où est ce que je veux dire ? Ah non, il est trop fort, bref. Et du coup, on continue à écrire. J'ai dit, regardez bien. Je ne parle pas pour rien, les gars. Du coup, on continue. Mais là, j'avoue, le prochain coup, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Je vais arracher la balle avant que bébé me rende fou. Arracher quoi ? La balle. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est pas cohérent. On va détruire les trucs. Non, ça va. Bref, là, du coup, je pense que c'est battu. Vous avez compris, là, plus on avançait dans la session, plus ce que Bouna nous disait en termes d'écriture, ça allait à l'encontre. Donc là, il nous a sorti ça. Et ta pression ? Pression, c'est trop... Ouais, ça fait. Toute pression, c'est trop, ouais. Là, il fait un truc gang. Ouais. Après, il nous a sorti ça. Bah toutes ces tensions. Non, mais là, ça fait comme si... En fait, ça fait trop. Là, tu pars sur un truc de couple, là. C'est pas ça. C'est pas une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour, là. Là, il nous redit un délire un peu. Ma chère enfant. La musique, c'est ma passion. Je sais pas quoi, en fait. Bon, là, non, c'est trop. Là, stop, 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 stop. Tu vois ce que t'as fait ? Moi, je suis toujours dans les coinçons. Non. L'idée, c'était d'embellir le truc. Ouais, voilà. Tu vois ? Tu peux me trouver dans un coinçon. C'est pas qu'il vient te dire... Il vient te dire que c'est pour embellir, machin. Et là, c'est la phrase de trois. J'ai dit stop. Du coup, là, on a les top line. On a écrit une première partie, le premier couplet. On décide d'aller enregistrer en cabine. Mais vous allez voir que ça a été assez compliqué. Il y a de la monnaie partout. Faut pas finir sur le bandouche. Ouais, mais le tout, je trouve, il est trop accentué. Tu vois ? Partout. Non, vraiment. Partout. Ouais, doucement, le tout. Plus doux. Il y a de la monnaie partout. Non, là, tu l'as refait. Oula, on dirait que tu dis partout. En anglais. Partout. Partout. Ouais, parfait. Vas-y, cours. Il y a de la monnaie partout. Faut pas finir sur le bandouche. C'est un gamin. Quel gamin ! C'est lui, il me regarde en mode. C'est là même. Non, c'est lui. Non, il était là pour abattre. Bref, en tout cas, ça a été assez compliqué. Mais au final, avec du temps et de la persévérance, on a réussi à coupler le premier couplet. Bref, du coup, là, vient le moment où, du coup, on parle, on parle. Et il va me raconter un peu comment ça s'est passé pour lui sur les réseaux. Ce que vous avez dit sur lui, sur TikTok, les commentaires. Eh ! Non, comment vous êtes méchants. C'est grave. C'est très grave. On s'appelle sur TikTok. Ouais. C'est la folie. Ah ouais ? Là, là, c'est surtout les commentaires. Les gens, ils sont méchants. Moi, je n'étais pas prêt pour... C'est-à-dire ? Ils ont dit quoi ? Sur laquelle ? Celui-là en bleu, là, obligé. J'ai mis qu'une partie, tu vois. Pas de problème, je n'y vais pas mettre encore mon bloc. Pas de problème. Premiers, trois pères. T'aimes, là. Elle t'en fait mort. Tu vois là quelqu'un qui t'a dit ça ? Ce que tu fais, t'aimes bien ? L'être humain. Mauvais, frère. Eh, mais je n'étais pas prêt. T'es pas obligé. Mais les flammes, tout ça, non ? Après, le reste, ils aiment bien. Les gens, ils kiffent et tout. Mais là, là, j'ai vu deux, trois trucs. J'ai dit mais... Eh, moi, quand je suis allé avec Zéro commentaire. Ils sont complètement... Mais elle, là, je l'ai allumé. Le studio effrayant, mets les codes. Ah, le bâtard. Elle est quoi ? Bref, les gars, faites Belek parce que des fois, dites-vous que les commentaires, ça peut blesser certaines personnes. Comme ça peut en renforcer d'autres. Bref, c'est à double tranchant du coup. Quand vous lâchez des commentaires comme ça, une fois de plus, si vous n'êtes pas constructif, pour moi, c'est des commentaires pour commenter. Voilà, c'est pour abattre gratuitement. Pensez à ça, si moi j'étais à la... Non. Bref, commentez. C'est bien de commenter des fois. Parce que quand vous commentez, après, ça réveille les gens. Des fois, non, commentez, je n'ai rien dit. Commentez, abattez en commentaire quand c'est nul. Merci. Et justement, pourquoi je vous dis de commenter quand c'est nul ? Parce que là, ça nous a amené à un point crucial. Cette musique, du coup, qu'il avait sorti, quand il faisait... En fait, les commentaires étaient tellement méchants que je me suis dit... Et si on reprenait la face du refrain ? Parce que j'avoue, certes, il y a un truc qui clochait. Mais honnêtement, moi, je m'étais enjaillé dessus. Je vais pas mentir, je m'étais enjaillé dessus. Il a kiffé. Il a kiffé. Il a kiffé. Il a kiffé. Je conteste. Tu veux essayer ? Il a kiffé. Parce qu'il y a un délire. Moi, en tout cas, j'ai senti ça. Ouais, je te jure, il y a un délire. C'est obligé de faire ça bien. Tiens, moi, Ibé. Tiens, non. Mais je pense que le refrain, il faut que ce soit obligé de faire ça bien. J'avoue. Franchement, ouais. Bon, il faut que je cheche, cheche, cheche. Non, on va checker, on va checker bien même. Parce que oui. Non, les gars, attention, là, ça peut être un thème. Et vous allez voir, après, on a commencé à trouver d'autres, des gimmicks, tout ça. Non, franchement, c'était fuite de fou. Mais c'est bien. Ah, si, si. Oh, là, là. Si, si. Dis juste pitié, DJ. Ah, pitié, mais nous. Au lieu de DJ pitié. Ok. Tu connais, il y a peut-être un DJ pitié qui... Ah, vas-y. C'est réel. Eh non, Guna, je ne sais pas. Là, là, t'es à ton prime. Sure, Buna, t'es à ton prime. Bref, là, du coup, c'est le moment. On repart en cabine pour enregistrer le refrain. Et là, une fois de plus, Buna, regardez. Regardez seulement. DJ, man, nous, viens. Eh ! Eh ! Eh ! C'est le chant ! Wow, wow ! Eh, Sénégal rec ! Ah, le gamin ! Sénégal rec ! Non, Sénégal rec ! Bref, non, là, il mangeait de fou, carrément. Mais là, vous croyez que c'est fini ? C'est pas fini, là. Observez seulement, regardez. Et là, on repart pour... Observez seulement la danse qu'il m'a refait juste après. Eh ! Eh ! Huitième à nous, viens ! Wow, wow ! Ça fait une nage ! La nage ! C'est la nage ! C'est la nage ! Il y a déjà le pas ! Voilà, les gars ! Il y a le pas, déjà ! Le pas de la nage ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! À pied ! Allez-y ! Bref, en tout cas, là, c'est le moment de repartir dans le boulot. On a essayé de danser. J'ai même pas vu, à un moment, j'ai pas fait attention, mais on repartait dans le boulot. Mais on avait trop en jaillibouna. C'est-à-dire que... Lui, il continuait. La nage ! La nage ! Hey ! Hey ! Wow, wow ! Sénégal ! Yoush ! Sénégal ! Wow ! La nage ! Mais je me dis un truc ! Euh... Obligé ! Obligé de faire ta pierre ! Hé, vas-y, bref ! Non, là, je pense, nous, c'est le moment qu'on aille bosser. Bouna, je pense, t'es trop fatigué. Il faut que t'ailles dormir. Il est vraiment parti dormir. Bon, bref, du coup, nous, on continue à enregistrer le son. Là, vous pouvez voir Bouna derrière. Il est effondré. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il tape une position. Nous, on enregistre le refrain. Après, on fait les ambiances. Obligé ! Obligé de faire ça bien ! Didier ! Faites jamais nous bien ! Voilà ! C'est compliqué ! Faut pas rester un chien ! Bref, voilà la bonne famille. Hé, c'est allé tellement vite. C'est un truc de fou. En vrai de vrai, je suis assez surpris de l'efficacité. Voilà. En vrai, il n'y a pas eu de turbulences. Bon, à part les... voilà, les petites péripéties. Mais malgré tout ça, je me suis dit, ouais, 10 ans dans ces conditions-là, ça va être compliqué d'aller sur un autre terrain. Bon, ça reste lui quand même. En fait, il n'a pas été dénaturé non plus. Mais c'est peut-être pas encore ça. Mais on voit qu'il y a un énorme glow-up en termes de tout. Voilà, je trouve... Voilà, clairement, faut se le dire. Franchement, le son, moi, hé, le son, je m'en j'aille dessus comme jamais. Bref, du coup, là, c'est le moment où, voilà, fin de la session. On commence à faire un petit débrief, etc. T'en as pensé quoi, de la session ? Ah, bien. Carré ? Ouais. Franchement... Que le dire un peu plus, merci, merci. Mais c'est déjà là, les prochains sons, tu sais comment ? Comme je te dis, ouais, c'est... voilà, c'est un truc... Je vois comment procéder un peu l'auteur autrement et tout. Merci, go. Tu vas appliquer ta méthode. Ah, faut appliquer en bien. Faut appliquer en bien. Les gars, voilà, franchement, je suis hyper content, voilà. Là, je sens qu'il a eu un énorme déclic et j'espère, du coup, j'ai hâte de voir la suite. Mais en tout cas, même pour moi, ça a été une superbe expérience parce que voilà, je suis allé dans un autre terrain. Moi, j'ai vu que je suis remonté. J'ai pris ma machine à remonter le temps. Je suis allé 20 ans en arrière. Je suis un bâtard. Non, je suis allé 15 ans en arrière. Je suis allé récupérer l'ancien avec moi. Je suis revenu ici, tu vois. On est revenu dans l'ère actuelle un peu. Et franchement, non, ça fait super plaisir. J'espère un jour qu'on le retrouvera sur Rhapsody. Par exemple, voilà. Rhapsody, pour ceux qui ne savent pas la bonne famille, c'est un jeu où, en fait, vous pouvez avoir road rooster d'artistes assez dingue. Sachant qu'on s'entend super bien lors de l'événement que j'ai fait en début d'année. Il faut savoir qu'ils nous ont aidé à la conception, etc. Donc franchement, un grand merci à vous Rhapsody, ça plaît de vous. Mais franchement, j'espère un jour le retrouver dedans, l'avoir dans mon écurie d'artiste. Je suis à fond dans ça, donc si vous voulez aller télécharger, voilà, c'est là, c'est cadeau. C'est pour vous, la bonne famille. Il n'y a pas de placement ou quoi que ce soit. Mais bref, là, en tout cas, la bonne famille, c'est la fête. Là, c'est la fête. On s'enjaille. On fait la fameuse danse. Vous connaissez déjà la danse de la nage. Obligé, obligé, ça va. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une autre nage. Ils ne sont pas prêts. Il n'y connaît pas. Il y a le papillon, le crawl. Celle-là, c'est la nage de la boue. Celle-là, c'est la fête. Moi, voilà, il m'a échelle. Ah ouais ? C'est ça. Les gars, bless, bless. Est-ce que tu as un truc à dire ? Fais ça bien. Fais ça bien. On a fait ça bien. J'avoue, fais ça bien. Et j'essaie de continuer à faire ça bien. Tout est bon. Force à nous. Faites ça bien. Effectivement, il fallait commencer par ça. Il faut commencer par un grand merci au gros. C'est que de l'évolution. Merci. Salut. Salut. Voilà, la bonne famille. C'était tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Là, je vous préviens, on va être un peu plus actifs sur YouTube. J'avoue, là, j'ai faim de vous montrer plein de choses. Il y a des concepts de gedin qui arrivent. Restez branchés. Fin du mois, je sors ma première collaboration avec des YouTubers. Voilà. Je sais que ça va plaire. Honnêtement, je vous le dis d'avance, on a fait le concept. C'est une dinguerie. Là, je vous hype de fou. Je le sais. Mais restez branchés. Activez la cloche. La bonne famille, c'est super important. Rejoignez le canal Instagram. Je vous mets tout ici. C'est super important pour la suite, pour rester branchés. Bref, la bonne famille. Le son est disponible directement sur la chaîne du frérot Bizzy. Je vous mets tous ces réseaux ici. Envoyez-lui un maximum de force. La bonne famille, ça mérite. Parce que là, il revient de loin. Le... Non. Tonton, tu reviens de loin. Ça veut dire, là, respect. Grand respect sur tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on est tous contents d'avoir vu cette évolution-là. Et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, c'est tout pour moi, la bonne famille. Restez branchés. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501